What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on est vendredi, on est sur Destiny, c'est la journée de Xur, voilà, il fait son grand retour. Alors, cette semaine, il est sur Nessos, on avait tout, on avait poudrière, etc, tout était sur Nessos, la carte au trésor également. Et du coup, vous voyez, il est encore une fois à la tombe de l'Observateur et encore une fois perché sur son arbre, voilà. Donc, je ne sais pas si le spawn sera à chaque fois ici, en tout cas, voilà, ça fait deux fois de suite qu'il est ici sur Nessos, on verra bien si ça se confirme ou pas. Voilà, alors, qu'est-ce que tu nous proposes, mon petit Xur, pour cette semaine ? Alors, il y a des items que j'ai déjà, je suis assez déçu, j'aurais aimé des nouveaux trucs, mais bon, c'est pas grave. Alors, on a Lion Guerre en armes, donc c'est un lance-grenade, ce lance-grenade a la particularité de se glisser dans le slot des armes secondaires, voilà. Non pas des armes lourdes, mais vraiment dans les armes secondaires, il a des dégâts abyssaux et je pense vraiment que cette arme est sous-estimée. Moi-même, je l'ai lootée, c'est vrai que je ne l'ai pas trop utilisée, mais à la vue des percs, vous allez voir que franchement, pour moi, je pense qu'elle est sous-estimée. Donc, la première paire qu'on a, satisfaction différée, les grenades rebondissent, la détonation est donc retardée. Ensuite, les coups directs avec cette arme infligent des dégâts supplémentaires aux ennemis protégés par un bouclier, ça c'est vraiment intéressant. Et les frags rapides d'ennemis blessés par une grenade remplissent également le chargeur, c'est plutôt pas mal. En plus, le skin est magnifique, voilà, si vous ne l'avez pas, je vous conseille de l'acquérir. En plus, franchement, les petits éclats légendaires, ils ne servent à rien dans ce jeu, à part infuser et à part acheter des items chez Xur. Donc, je vous conseille fortement d'acheter ces items. Pour le chasseur, on a un casque, le radar a décérébré, donc voilà, il était déjà présent sur Destiny 1. Avec deux paires, donc capteur amélioré, fournit un radar pendant la visée. En gros, vous allez viser peu importe l'arme et le radar restera affiché, voilà. Et ensuite, il augmente la résistance de cette armure, ce qui vous permet d'encaisser davantage de dégâts, voilà. Un casque franchement qui est pas mal, après si vous aimez, si vous jouez beaucoup avec le radar, même en PVP, je pense qu'il est assez intéressant à utiliser. Pour le titan, on a protecteur 2P, voilà. Alors, il y a étui mecha dessus, recharge les pistolets mitrailleurs à l'étui et vous permet de les préparer au combat instantanément. C'est vrai que les pistolets mitrailleurs, on les croise énormément en PVP, je pense que ça peut être un item assez intéressant à utiliser au niveau du PVP. Et augmente la récupération de cette armure, ce qui vous permet de récupérer votre santé beaucoup plus rapidement également. Franchement, je pense que ces bots sont assez intéressantes à utiliser au niveau du PVP. Je les ai pas utilisées, je me montre d'ailleurs pourquoi. Voilà, je pense que je vais le faire prochainement, elles sont très jolies en tout cas. Voilà, et pour l'Arcanist, enfin c'est dommage parce que franchement cet item, il nous le propose pendant la campagne du jeu. C'est les ailes de l'aube sacrée à utiliser avec le Dawnblade, donc avec l'épée, la doctrine solaire de l'Arcanist. On a Tome de l'aube dessus, donc quand la lame de l'aube est équipée, viser lorsque vous êtes en l'air vous permet d'y rester pendant une courte période. Réussir de tir de précision augmente la durée de cet effet et il augmente également le maniement de l'arme puissante équipée. Voilà, vous pouvez acheter les armures contre 23 éclats et enfin l'arme contre 29 éclats. Je vous l'ai dit, franchement les éclats dans le jeu, elles ne servent pas à grand chose. Autant se faire plaisir chez Xur. Voilà, j'espère vraiment que cet inventaire vous aura plu pour les Arcanist, je pense qu'il y a une petite déception. Sinon franchement, pour le chasseur et le titan, c'est assez intéressant et au niveau de l'arme, il va falloir l'utiliser un petit peu. Je ne l'ai pas trop utilisé, je pense que je vais me pencher un petit peu plus sur ce petit lance-grenade. Je vous souhaite vraiment un excellent week-end les potes, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss !